Bonsoir, il est 19h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de l'atelier radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Qui c'est ? C'est le petit de la maison d'ici. Non non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles. Comme le petit tas de crotin qui réchauffe les jeunes pousses. C'est moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Des coulisses, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19h à 20h, sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bienvenue à tous dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric qui a un dimanche par mois. Pendant une heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thèmes chers aux auteurs, compositeurs, interprètes. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'attaché de presse. Et pour animer cette discussion, nous recevons trois invités. Honneur aux dames, Elodie Courtel. Salut Elodie. Salut. Attaché de presse, donc Radio chez Bicose Musique. Mathieu Pinault, salut Mathieu. Bonjour. Tu es directeur promo adjoint chez Pias. C'est ça. Et Jérémy Richer, salut Jérémy. Salut. Attaché de presse au sein du bureau de Brigitte Batcave, que nous saluons au passage. Tout à fait, on lui fait des gros bisous. Voilà, bisous Brigitte. Première question qui nous titille. Qu'est-ce qu'un attaché de presse ? Bam, Elodie, c'est à toi. Ah ouais. Un attaché de presse ? Un attaché de presse, on est chargé de promouvoir en fait. Là, je vais parler pour la musique parce qu'il y a des attachés de presse. Donc toi, tu es chez Bicose Musique, on précise. Absolument. Voilà. Donc nous, le but, c'est de promouvoir les artistes qui sont signés sur notre catalogue. Donc après, ça peut être, il y a différents types de médias. Donc il y a des gens qui vont travailler plus la presse, la radio. Oui, donc toi, tu es radio. Moi, je suis. Tu es spécialisé radio. Et donc, Bicose, qui est un label d'Emmanuel de Burtel. Oui. Nous saluons au passage. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Toi, à la base, tu m'as raconté effectivement que tu n'étais pas forcément en fait pour faire de la promo. Enfin, ce n'était pas forcément ce que tu voulais faire. Non. Mais que c'est un peu un malentendu bien entendu. C'est-à-dire que tu as passé un... Tu peux nous raconter un petit peu ? Moi, non. Je voulais être DA surtout. Donc voilà. Et en fait, du coup, j'ai fait pas mal de petits trucs. Je viens d'une école de commerce de l'art, donc qui n'a rien à voir. Les FAP ? Enfin, c'était l'ICAR. Divisant l'ICAR de l'IFAP. C'est ça. Mais du coup, j'ai un diplôme de négociant d'art à la base. Sauf que moi, j'étais passionnée de musique, donc je voulais bosser dans la musique. J'ai fait plein de petits trucs à droite, à gauche. J'ai bossé au New Morning, tout ça, machin. Puis jusqu'au moment où j'ai eu la possibilité de rentrer en maison de 10 parce qu'il fallait un stage plutôt large, de six mois à plein temps. Et voilà, je suis allé postuler auprès de Jeff Cahour, qui est chez Warner, et qui m'a dit « Ah tiens, je passe l'entretien avec lui ». Il me dit « D'ailleurs, j'ai passé ton CV aussi à l'équipe promo en bas parce qu'ils sont en train de chercher quelqu'un. Donc est-ce que tu t'acceptes de faire le double entretien ? » Je lui dis « Bah ok, d'accord ». Donc je n'étais pas trop préparée. Ça s'est fait dans les escaliers. Pour ceux qui connaissent un peu Warner à l'époque, entre le troisième et le deuxième étage. Donc c'était un peu chelou pour le coup. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Et puis en fait, ça ne m'a pas emballé le fait de faire des papiers, des contrats, des trucs pour l'ADA. Moi, j'avais juste envie de faire des trucs dans la musique. Donc négociant d'art, finalement, tu es négociante d'artiste. Exactement. C'est un peu ça. C'est finalement joli. N'est-ce pas ? Merci Mathieu. Donc d'ailleurs, enchaînement avec Mathieu du coup. Mathieu, donc tu es chez Pias. Alors Pias a eu plusieurs vies. Il y a eu des achats, des rachats. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique du label jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu y es ? Pias n'a qu'une seule vie. C'est un label indépendant qui a été fondé il y a plus de 5 ans en Belgique par Kenny Gates et Michel Lambeau. Oui, tu pensais à Coop, en fait. Tu as fait un lapsus. Voilà, c'est ça, en fait. Et Pias, c'est une maison qui est maintenant un des plus gros labels indépendants européens. Moi, j'arrive effectivement d'une structure qui s'appelait Coopérative Musique. Voilà, c'est ça. C'est là que je t'ai connu sous Coopérative. Et qui a été rachetée par Pias il y a maintenant 4 ans environ. Et moi, j'ai suivi avec l'eau du bain. Et je suis désormais chez Pias, toujours à m'occuper en partie, d'ailleurs, en grande partie du catalogue Coopérative Musique dont vous m'occupez auparavant. Toi, pas de piste DA à l'époque, en tout cas au départ, puisque tu as été attaché de presse chez Virgin, c'est ça, en 97 ? Ouais, j'ai commencé en 97 chez Virgin France. D'accord. Pas loin d'ici, Place des Vosges. Oui, c'est ça. Et dans l'équipe de Marc Maréchal. D'accord. Que je remercie encore s'il m'écoute. Marc, je t'embrasse. D'accord. Nous allons faire une petite enquête à l'île sur cette émission. Et en fait... Je t'ai aussi perdu de vue, on peut téléphoner. C'est donc 08... Non, je plaisante. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. D'accord. Et donc j'ai évolué de maison de disque en maison de disque, en passant par Epic, j'ai sonné musique aussi. V2 aussi, où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Coopératif, qui était une émanation de V2, qui appartenait au final, qui a fini par appartenir à Universal. En fait, j'ai globalement, en tout cas du moins celle qui existe encore, j'ai plus ou moins émargé dans toutes les maisons de disque de Paris Major, ou indépendantes. Et c'est marrant, donc toi en gros, tu as 20 ans de promo et ce que tu me disais, c'est que tu n'avais pas vraiment hésité, contrairement à Elodie, avec le poste de directeur artistique, parce que tu as des goûts, je te cite, qui interdiraient d'être directeur artistique. En France, en tout cas. En France, voilà. Moi, disons que je n'ai pas forcément, effectivement, le profil et surtout l'intérêt pour des projets qui sont des projets commercialement viables sur ce territoire. Ou alors pour des petits labels indépendants. Non, j'ai plus un parcours et une culture musicale qui est un peu étrangère à ce qui y a du succès en signature en France. À la part le rap français, j'écoute beaucoup. Et métal aussi, on t'a entendu citer quelques références. Oui, mais à l'exception notable de Gojira, qui n'est plus du tout signé en France désormais, il n'y a pas vraiment beaucoup de projets métal français qui ont un succès au sens réel sur le territoire. Et encore, en Gojira, ils ont plus de succès ailleurs que chez nous. Ce qui vous réunit, Mathieu Pinault de Pias et Elodie Courtel de Bicot, c'est que vous êtes en maison de disque. D'ailleurs, tous les deux chez un indé, pour le coup. C'est vrai. Et en revanche, toi, Jérémy Richer, toi, tu fais partie du bureau de presse de Brigitte Batcave, qui est une attachée de presse reconnue sur la place de Paris. Au moins, plus reconnue. Quand même. Identifiée, très identifiée. Et est-ce que tu peux nous dire un peu de ton parcours ? Je crois qu'en plus, c'est ta première expérience. Dans le milieu de la musique, complètement. Cinq ans et demi que tu es chez Brigitte. En fait, moi, je suis arrivé chez Brigitte suite à une réorientation professionnelle puisque je ne faisais pas du tout ça avant. J'ai été prof de sport pendant sept ans à Bordeaux. Et au bout de sept ans, à trente ans, j'ai eu envie à m'aider de prendre une autre direction et de faire ce que j'avais vraiment envie depuis longtemps, c'est-à-dire travailler dans le milieu artistique, le spectacle et autres. Et j'ai repris mes études, fait une école de commerce en chef de projet en me disant que c'est quelque chose qui est transversal. Donc ça, c'est possible une fois que, justement, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se reconvertir dans la promo, dans le disque, il y a des formations comme ça. Je crois qu'il y a les formations d'Issoudun déjà qui sont assez efficaces. Et après, il y a des écoles de musique qui font des formations ou l'IRMA. Et toi, tu as fait justement, dans une école de commerce, une filiale. Du coup, ce n'était pas du tout une filiale liée à la musique, au spectacle ou autre. C'était vraiment généraliste en me disant, dans mon objectif premier, j'aimerais travailler dans ce secteur d'activité qui est les arts, la musique, la culture. Mais on sait très bien que ce sont des milieux qui sont bouchés, en tout cas extérieurement, quand on nous en parle, on nous dit que c'est inaccessible ou alors il faut connaître des gens, etc. Et par contre, il existe effectivement des formations que je ne connaissais pas à l'époque. Peut-être que si je les avais connues, je me serais un peu plus renseigné. J'aurais peut-être cherché à y rentrer. Mais par contre, au final, j'ai eu une formation très transversale et j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres un petit peu au bon moment quand je suis arrivé à Paris. Et une rencontre en amenant une autre. J'ai rencontré Brigitte qui cherchait quelqu'un pour la promo en stage pour six mois. Un petit peu comme toi, Elodie. Et puis au final, j'ai eu la chance de rester. Sur les spécialités, donc attaché de presse, on peut être spécialisé ou pas. Toi, en l'occurrence, tu ne l'es pas forcément. Donc, bon, il y a trois types de médias, si on devait un peu résumer. Il y a radio, télé, presse écrite. T'entendais parler du web, sinon ? Oui, le web aussi, je ne pensais pas. Le web, c'est le truc sur lequel on pourra réécouter. Aujourd'hui, il y a une major en moins, mais un média en plus. Voilà, c'est ça, merde. Donc, web. D'accord, mais justement, il y a des recoupements de médias parfois. Et justement, avec la presse écrite, on a beaucoup de versions web de presse écrite qui permettent justement d'avoir plus de place aussi, notamment sur le net. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout cela a toujours été enchevêtré. Je veux dire que déjà, il y a une vingtaine d'années, on avait des gens qui étaient à la fois journalistes dans un magazine, qui pouvaient avoir des entrées en télé ou passer régulièrement en radio. C'est un réseau global, le média, pour moi. Après, dans des grosses équipes, c'est assez normal que des gens soient... En fait, on se détermine des parts de médias. Et effectivement, on fait de la presse ou de la télé ou de la radio ou du web. Mais à terme, quand on finit par faire ce métier depuis longtemps, il n'y a plus vraiment... On se rend compte que c'est une promesse générale. Tout est imbriqué. Il y a des gens qui se retrouvent à switcher de maison en plus de médias. Quand tu peux rencontrer un mec... C'est le gars qui m'avait appris ce métier il y a très longtemps. Le fameux Marc ? Non, Marc, mais en Beauchet. Michel Vidal, c'est le mec qui m'avait pris en stage. Il m'avait dit... Attention, il n'y a pas de petits médias. Le mec qui est aujourd'hui soupigiste à La Voix du Nord, demain, il peut très bien être rédacteur en chef de Rock'n'Folk. Et il avait raison. J'ai vu des évolutions de carrière comme ça. Des gars qu'on voit arriver, qui vous passent devant comme des fusées. C'est normal. C'est la vie professionnelle, comme n'importe quel monde professionnel. Il y a des parcours. Justement, ce qui fait rêver aujourd'hui, c'est quand même, évidemment, la radio et la télé. Mais le web aujourd'hui, et précisément, même il y a des attachés de presse spécialisés web aujourd'hui, pour une bonne raison, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'en général au niveau de leurs tarifs quand ils sont indés à proposer. Est-ce que le web, c'est quelque chose que toi, Mathieu, tu as appris à développer en 20 ans de carrière ? Évidemment. Quand j'étais, j'ai un souvenir très précis de la fin des années 90, l'arrivée d'un premier média, qu'aujourd'hui on appellerait pure player, mais c'était plutôt un webmag, c'est, comment il s'appelle, Arnaud de Fauxville avec le Cargo, qui était là, mais il y a des années. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand on proposait ça sur les plannings, en majeur, on se regardait un peu genre, oui, oui, bah s'il y a de la place, on fera ça, quoi. C'est le parent pauvre. Le truc est monté en puissance. Quelques années plus tard, chez Epic, lorsque je me suis retrouvé à travailler, notamment le monde du métal, des groupes comme Korn, ou aussi des trucs comme Playmo, il y avait déjà ces premiers trucs comme, je ne sais pas, Metalorgie, le Fenech, des trucs comme ça, qui prenaient de la place sur les plannings, et qui étaient un média... En fait, le vrai truc, c'est que tu posais la question de savoir ce qui était un attaché de presse. Pour moi, j'ai toujours conçu le rôle de l'attaché de presse comme celui d'une interface entre des artistes et des médias. Au milieu de ça, toi, tu es le facilitateur, le go-between. Et là-dedans, l'objectif pour toi, c'est que ton artiste soit vu en média pour qu'à terme, les chefs de projet, les gens du marketing, puissent dire aux gens du commercial, regardez, il va se passer plein de choses sur cet artiste, vendez plus de disques, mettez en place plus de disques. Je te parle de ça, à l'époque du physique only, quoi. Mais c'est toujours le cas. Mais ça marche encore comme ça. Et donc aujourd'hui, si ton artiste, les gens qui s'y intéressent, les gens qui sont susceptibles de consommer sa musique de diverses manières, on les retrouve plutôt sur le web que dans les médias tradis, c'est sur le web qu'il faut aller. Point barre, c'est tout. Il y a un pragmatisme à avoir. Justement, toi, Elodie, t'es spécialisée radio ? Oui, je n'ai pas trop voulu me spécialiser radio. C'est que c'est une grande maison, donc il a fallu... Non, mais quand je suis arrivée chez Warner, je faisais la PQR, je faisais les télés locales. Qu'est-ce que la PQR ? Alors, presse quotidienne régionale. D'accord. PQ régulier. Voilà, plan Q régulier. Plan Q régulier, d'accord. PQR, donc voilà, qui existe toujours, du coup, la Dépêche du Midi, la Provence, qui sont quand même... Qui ont garde encore... À ne pas négliger aussi, j'imagine. Non, mais ça fait partie des grosses publications. C'est surtout pas pour les tournées. Ça fait partie des grosses publications. Enfin, Ouest France, en presse quotidienne, Quand tu bosses un groupe comme Archive, par exemple, la PQR, c'est capitale, parce que c'est un groupe qui est très province. Sur les tournées, les tournées d'artistes français. Donc toi, Elodie, t'as commencé là-dessus, PQR ? Voilà, PQR, moi, j'étais sur le local, en fait. Quel type d'artiste, par exemple, quand tu as français ? j'étais chez Warner, donc on avait qu'un catalogue local, donc ce qu'on appelle français. C'est quoi, Christophe Maé ? J'avais Christophe Maé, Baby Brune, Emmanuel Moire, France Galles... Warner Music France. Warner Music France. Parce que Warner, c'est plus large, quand même. Tu vas perdre les gens. Non, non, le label s'appelait Warner, ouais. Le label Warner, le label s'appelait Warner et c'était une petite entité dans Warner Music France. Avec Roselyne Chassagne, c'est ça ? Exactement. En forme de Thierry Chassagne. Et donc, du coup, je m'occupais de ça et je m'occupais de la PQR, des télés locales, parce qu'à l'époque, il y avait des télés locales encore. Bon, maintenant, plus vraiment. C'est plus trop le cas, non ? Non, plus vraiment. Non, il y en a encore. À Paris, avec Tébären, quand même. Est-ce qu'elle laisse de la place vraiment à la musique ? Ça, c'est une autre question. D'accord, c'est la place de la musique à la télé, il y a d'autres débats. Peut-être, mais après, moi, je n'ai plus l'impression qu'elles sont aussi... Moi, je me rappelle l'époque à TV7 Bordeaux, pour y être passé, avoir fait un stage là-bas, il y avait une émission musicale toutes les semaines qui était animée par Thierry Legac à l'époque, qui était aussi sur Europe 1. Il y avait une émission toutes les semaines. Cette émission a disparu depuis. Et puis, quand je vois, c'est les quelques relances de concert et puis qu'il faut des dispo. C'est compliqué après de caler aussi la promo en télé parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire la promo et quand c'est un jour de concert, c'est compliqué. En tout cas, toi, c'était ta spécialité. Oui, moi, je suis partie vite sur la radio. Alors du coup, qu'est-ce que ton métier d'attache de presse radio ? C'est quoi ton quotidien quand on t'appelle Attache de presse radio ? C'est placer des titres en radio ? Absolument. C'est ça, c'est un plug-un finalement. C'est vraiment la personne que l'auditeur a vraiment envie de m'insulter généralement. Mes potes ont envie de m'insulter. La radio aujourd'hui, je pense que vous serez tous d'accord, c'est le truc, c'est le saint graal que tout le monde recherche pour développer un... Ça dépend des projets. Non, ça dépend des projets parce que t'as des projets qui sont assez, je veux dire, commerciaux dont le titre, la musique... Oui, c'est-à-dire que t'as pas un autre profil. Tu sais très bien que t'as des artistes qui n'ont pas un profil vraiment presse qui peut-être qui vont pas être super encore accueillis en télé. Et Bicose, t'as des grosses locomotives. T'as Major Lizer, Christine and the Queens, évidemment. mais tout ça, ça n'a pas été facile parce que quand je suis arrivée chez Bicose, moi, il n'y avait pas vraiment d'attaché de presse radio. Il y avait un attaché de presse radio qu'on appelait pour les radios périphes. D'accord. Pour la faire courte, les radios périphes, c'est des radios soit généralistes, soit les France Inter. D'accord. Adultes. Adultes, voilà, les faibles... Enfin, voilà, des faibles rotations, comme on dit, où il n'y a pas que de la musique. Ce n'est pas énergie, on va les citer. Voilà, exactement. Il n'y avait pas de place encore. Il n'y avait pas de fun, il n'y avait pas de quelqu'un qui s'occupait de ces médias-là. Moi, De Buretel, il est venu me chercher parce que... Pour ça ? Oui, pour ça, parce que moi, j'étais déjà... J'ai des goûts plutôt spé en musique, mais je venais de deux maisons, Universal et Warner, où tu travailles un catalogue d'artistes qui est hyper divers. Et tu étais chez Labelle Warner et AZ, ensuite avec Valérie Zéconne, et donc, du coup, voilà, par la force des choses, il a fallu développer... Moi, la volonté de De Buretel, à la base, c'était de développer ce label avec des marques qui n'étaient pas encore faites, forcément, en radio, parce qu'on n'était pas assez fort en radio, j'entends, sur les radios musicales. D'accord. Donc, voilà, parce que c'est vrai que les radios, aujourd'hui, sur certains projets, je pense à des Majors Les Heures ou tout ça, en l'occurrence, ça favorise le stream, ça permet d'avoir une grosse... Ce n'est pas forcément des artistes toujours qu'ils vont vendre, ça dépend encore... Mais qui vont apparaître. Mais qui vont apparaître et qui vont souvent pointer. Les artistes qui sont diffusés en radio, ce sont des artistes qui pointent sur iTunes. Voilà. Après... Booba... Encore que non, Booba, ce n'est pas un artiste qui est vraiment diffusé en radio, parce que... Quelle est la plus grosse diffusion, aujourd'hui, chez Bicose ? Avec Christine and the Queen, évidemment, mais... Christine and the Queen, ça a été plus évident, parce que c'est un artiste, c'est une artiste française et qu'ils sont obligés de respecter les quotas. Dès qu'on arrive avec des projets... Discrimination positive, finalement. Ouais, pour nous, c'est bien, parce que moi, j'ai que de l'inter, donc du coup, ce n'est pas toujours évident. C'est hyper rare de travailler... Et puis, les projets français que je travaille sont plutôt assez compliqués en radio, segmentants, comme ils disent en radio. On adore ce mot. Mais voilà, après, je pense qu'il y a vraiment des typologies d'artistes qui sont différentes. Et ce qui est intéressant, oui, Mathieu, justement, toi, tu disais radio, pas forcément. Est-ce que tu peux nous préciser ça ? J'ai envie de te dire chaque poids son couvercle. Il n'y a pas de développement unique. Il faut être extrêmement pragmatique. Il y a des projets qui vont se développer. Tu sais, il y a des groupes... Il y a le live, ça existe aussi. Il y a des groupes qui remplissent des salles et qui ne sont pas en radio. En France, qu'on n'écoute dans aucune radio, qu'on voit dans aucun magazine papier, mais qui sont énormes sur le web avec un réseau, un maillage de sites qui font qu'il y a une véritable fanbase qui se développe. Ils ne seront jamais joués par aucune radio en France et pourtant, ils ont du succès. En fait, cette histoire de la radio Uber LS, c'est uniquement si tu fais des projets de mass marketing. Avant tout, pour les germaniques qui nous écoutent. Exactement. C'est quand tu fais des projets qu'on appellera qui rentrent dans le club du mass marketing. C'est quoi ? Ce n'est pas transgenre comme on dit ? Crossover. Crossover. Crossover, c'est autre chose. Transgenre, c'est autre chose. Non, je suis allé au cinéma hier soir. Voilà. Donc, toi, ce n'est pas nécessaire. Ça, évidemment, on l'avait déjà vu sur un projet. Il y a même des gens qui remplissent des Olympiens, enfin des artistes et qui ne vendent pas de disques ou qui ne passent pas la radio à la télé et qui sont quand même... Voir de vieux artistes qu'on ne voit plus à la télé et qui sont quand même en live. En fait, il faut revenir sur cette idée qui est très 90. Oui, très 90. c'est pas excédé que le disque, l'objet discographique est aujourd'hui toujours la principale source de revenus des artistes. Mais tu es conscient que quand tu dis ça, moi, j'en ai rencontré beaucoup de producteurs qui sont toujours dans les années 90, par contre. Ah, mais moi, j'en croise régulièrement aussi, mais c'est une affaire d'évolution des meurs. Il y en a qui te disent que s'il n'y a pas de radio, il n'y aura pas de promo. On n'en fera rien s'il n'y a pas une rentrée en radio. mais c'est normal parce que c'est leur modèle économique. Tu ne peux pas demander à un label dont le modèle économique c'est de produire des hits qui vont rentrer sur les grosses et des radios à forte rotation avec des... En fait, ils ont des taux marketing qui sont là-dedans. formater. C'est des gens qui dépensent beaucoup plus... Déjà, ils signent des contrats d'artistes. Oui, c'est ça. Donc, ils dépensent beaucoup plus d'argent dans la production, dans les clips, dans les photos, dans tout ce qui est la production générale. Le modèle économique est différent. Donc, pour eux, l'objectif, c'est de cibler la grande distribution, c'est de cibler... Le caddie de la ménagère, etc. Exactement. Quand tu fais ce genre d'investissement, tu joues dans ce club-là. Après, tu peux très bien être un label qui marche très bien et qui est tout simplement en train de travailler sur d'autres. Ce qu'on a appelé il y a maintenant depuis une dizaine d'années, le modèle de la longue trend. C'est-à-dire que tu vas signer des projets et tu vas vivre sur longtemps. Tu ne vas pas faire un lancement d'album massif où tu vas mettre 15, 20 000, 30 000, 10 dans les bacs. Tu vas faire un travail de show. Organique un peu. De d'images. Exactement. Et aujourd'hui, avec les plateformes de streaming et tout ça, c'est typiquement le modèle économique que suivent des labels comme Because aujourd'hui. On parle de Major Lazer. Moi, je travaillais Major Lazer sur la longue précédente qui était signée effectivement via coopérative. Et nous, au départ, sur Major Lazer, on n'a pas eu les belles radios qu'ont fini par obtenir les grosses radios qu'ont fini par obtenir Elodie. On a travaillé au départ sur Major Lazer, sur Diplo, le personnage, sur le son. Oui, c'est vrai que c'est très segmentant pour le connoi, Major Lazer. Au début, c'était Radio Nova qui allait sur ce projet. C'est ça, c'est SP en fait. Au début, c'était Major Lazer, Diplo, c'était le projet un peu, c'est l'encanaillement de Diplo vers le monde reggae avec le visuel qu'elle est avec. On a eu à l'époque la première couche de Tsugi avec Diplo sur Major Lazer. C'était l'époque de Pote de Flore et tout ça. Exactement. Et en fait, l'évolution du projet l'a amené tout naturellement vers les réseaux FM où je pense, à l'époque où on le travaillait, il n'aurait pas eu son accès encore. Non, ouais, parce que c'était pas c'était pas c'était pas encore. C'était pas fait pour ça quoi. Je pense qu'il avait envie de se mettre comme c'était un projet de producteur en fait. C'est ça. Et puis bon, effectivement, l'évolution d'un Diplo aujourd'hui, il n'a pas besoin de Major Lazer pour être immensément riche. Bien sûr. Il est déjà DJ. Non, c'était un side project en fait. C'est ça, c'est du fun pour lui. Mais en tout cas, il passe en radio. On va faire une petite pause musicale avec un premier titre, un américain d'ailleurs, Desmond Mayers qui va nous interpréter Vinyl Collection en anglais, Vinyl Collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. -titrage MFP. Sous-titrage 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 MFP. -titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'internet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501